Bonjour mes amis donc aujourd'hui nous allons voir comment réaliser donc une fleur comme ceci donc une marguerite toujours pour les couronnes de chambres de bébé donc pour faire donc notre fleur nous avons besoin de deux couleurs de laine acrylique donc le crochet correspondant moi je prends du crochet numéro 3,5 et une aiguille à coudre la laine nous allons donc commencer par le coeur de la fleur donc je vais faire donc un cercle donc je tourne trois fois autour de mon pouce je prends le crochet je le passe en dessous et je tire le dernier brin que j'ai passé voilà comme ceci donc à droite c'est le brin de la pelote donc je tire légèrement sur le cercle pour le diminuer un petit peu voilà comme ça ensuite je fais acheter sur mon crochet et je tire la boucle pour bloquer donc ma boucle ça fait un donc là je fais six mailles serrées dans le rond initial donc j'en ai une donc 2 3 4 5 6 donc je tire encore un petit peu donc pour diminuer encore le petit rond comme ça voilà le rang numéro 2 je vais faire donc une augmentation dans chaque maille donc je prends toujours mon traditionnel marque de rang marquage de rang avec mon fils de couleurs et je vais faire une augmentation dans chaque maille pour obtenir 12 mailles serrées je commence ici donc une deux je passe sous les deux bras 3 4 je passe sous les deux bras encore 5 5 6 le pas sous les deux bras 7 8 donc la même opération ici 9 10 et je termine mon tour ici 11 12 voilà donc au rang suivant je vais faire une maille simple et deux mailles dans la suivante donc je passe mon fil là comme ça ça me permet de voir le début de mon tour donc là j'en fais une ici j'en fais deux donc 2 3 ici j'en fais 4 là j'en fais deux donc c'est 5 et 6 7 8 9 10 donc 2 ici donc 11 12 13 13 si j'en fais deux donc c'est 14 et 15 ici c'est 16 et la dernière donc 17 et 18 voilà donc là je vais arrêter mon fil de cette couleur et puis en prendre un autre pour les pétales donc j'arrête avec une maille coulée donc je pique je tire la boucle jusqu'au bout voilà ici donc ici je casse le fil et je le passe dans le crochet pour l'arrêter voilà donc ici je n'ai plus besoin de ce fil parce que je vais réussir à m'y retrouver je pense avec les pétales donc pour les pétales donc je fais mon noeud coulant donc je mets autour de mon index je tourne je bloque et je passe donc une boucle à l'intérieur pour faire un noeud coulant comme ceci voilà bien donc je vais piquer donc la nouvelle couleur ici donc je repars de là où je me suis arrêtée donc je pique je tire la boucle sur voilà les deux boucles comme ceci donc le premier pétale je vais commencer donc par huit mailles en l'air dont un picot de trois mailles en l'air à la fin donc un deux trois quatre cinq six sept huit et le picot donc je fais une maille coulée dans la troisième maille à partir du crochet que je pique dans la maille je tire la boucle un jeté et je tire toutes les boucles voilà donc ça c'est un picot ensuite je fais une triple bride dans la maille suivante donc un deux trois tripes ça veut dire trois enroulés sur mon crochet je pique dans la maille suivante je tire la boucle et là je fais un jeté et je les écoule deux par deux jusqu'à la fin un jeté deux un jeté deux un jeté deux ensuite je vais faire encore une triple bride piqué au même endroit donc là j'attrape le fil par derrière je tire la boucle un jeté je tire un jeté je passe deux boucles un jeté je passe deux boucles un jeté je termine les deux dernières boucles ensuite donc je vais redescendre de la même façon donc je fais d'abord mon picot pour que ce soit symétrique donc avec celui ci le picot donc c'est un deux trois maille en l'air je pique dans la troisième maille à partir du crochet un jeté et j'écoule les boucles voilà donc maintenant je redescends avec quatre mailles en l'air un deux trois quatre et je pique dans la maille suivante avec une maille coulée aussi donc j'ai rattrapé ma boucle et je passe également dans celle du crochet voilà et donc je vais continuer de la même façon tout le tour 1 2 3 4 5 6 7 8 donc là je fais je pique dans la troisième maille à partir du crochet je tire je fais un jeté et je tire jusqu'à la fin pour faire un picot ensuite je fais ma triple bride 1 2 3 je vais piquer dans la maille suivante je tire ma boucle je fais un jeté et j'écoule les boucles deux par deux jusqu'à la fin donc je refais encore une triple bride 1 2 3 je pique au même endroit que la précédente donc les triples brides sont piqués au même endroit et les mailles en l'air sont rattachés aussi au même endroit un jeté j'écoule 2 2 2 2 2 donc là je fais mon picot 1 2 3 je pique dans la troisième maille à partir du crochet un jeté et j'écoule tout et là je redescend avec 4 1 2 3 4 maille en l'air que je vais piquer dans la maille suivante du coeur voilà et je fais une maille coulée donc un jeté je passe ici et j'écoule aussi la boucle du crochet donc je continue de la même façon 1 2 3 4 5 6 7 8 je pique mon crochet dans la troisième maille à partir du crochet pour faire mon picot un jeté et j'écoule les deux boucles ensuite triple bride 1 2 3 je pique dans la maille suivante je sors la boucle un jeté je les écoule deux par deux allons pour que j'en commence alors 1 2 3 je pique dans la maille suivante je tire ma boucle et je les écoule deux par deux allez encore une triple bride je pique au même endroit que la triple bride précédente j'écoule mes boucles deux par deux donc ensuite je vais faire un picot donc une deux trois maille en l'air je pique dans la première donc la troisième maille à partir du crochet la première maille fait je tire une boucle à jeter je tire sur les deux boucles voilà donc je fais quatre mailles en l'air et je pique donc dans la maille suivante avec une maille coulée voilà donc je vais faire tout mon rang de la même façon donc là je termine mon tour donc j'en suis à la première triple bride de du pétale donc là je fais un une deuxième triple bride donc j'écoule les deux boucles toujours à la fois donc mon dernier picot 1 2 3 je pique dans la première donc la troisième à partir du crochet j'écoule avec une maille coulée et 1 2 3 4 pour terminer donc mon pétale donc ça ça va aller derrière et je joint donc avec le premier pétale puisque les mailles en l'air se sont piquées dans la même maille donc je joue avec une maille coulée voilà comme ceci donc j'ai un 2 3 4 5 6 7 8 9 pétale bon si vous en avez huit ou dix c'est pas grave alors ensuite ce que je vais faire c'est que je vais avancer donc en maille coulée ici sur l'envers donc une et deux c'est pas très très facile à piquer là dedans mais donc on y arrive quand même et je vais démarrer des pétales au niveau donc de l'arrière en quinconce donc là je vais donc en faire encore faire une maille coulée parce que je vais la commencer sur la triple bride là ma mon pétale donc je vais faire des mailles en l'air donc je suis encore une maille coulée j'avance encore et donc là je redémarre mon pétale donc 1 2 3 4 5 6 7 8 je fais mon picot donc je pique dans la troisième maille à partir du crochet et j'écoule donc les deux boucles donc je fais une triple bride que je pique donc sur la maille où j'avais mes mailles en l'air tout à l'heure voilà j'ai pas fait assez de jeter 1 2 3 je pique ici j'écoule donc mes boucles deux par deux donc une autre triple bride j'écoule ici mes boucles deux par deux donc le picot voilà je fais le picot ici et donc mes quatre mailles 2 3 4 et là je vais piquer au niveau des des triples brides des pétales précédents donc je fais une maille coulée voilà et donc je continue mes pétales tout le tour comme j'ai fait tout à l'heure sur l'arrière donc de mon coeur et à cheval sur les pétales du de la première rangée voilà on se retrouve à la fin du tour nous allons maintenant faire les deux derniers pétales ensemble donc là je viens d'arrêter un pétale à la base des triples brides du premier tour donc pour être bien donc en quinconce et puis tout à l'heure en fait je vous ai dit qu'on peut avoir huit ou dix pétales mais non c'est neuf parce que j'ai 18 mailles serrées au niveau du coeur de ma fleur donc c'est automatiquement neuf pétales donc là je commence donc mon pétale donc je fais huit maille en l'air je fais mon picot donc je pique dans la troisième maille à partir du crochet je tire la boucle et je passe aussi sur celle ci ensuite je fais une triple bride et là je vais la piquer au niveau de mes mailles en l'air durant du tour précédent donc ici là à la jonction si j'y arrive alors un deux trois bon sang faut que je pique dans la couleur rouille donc je je déroule ma ma triple bride donc toujours deux par deux je fais la deuxième triple bride que je vais piquer au même endroit donc 2,2,2,2 là je vais faire mon picot de trois mailles en l'air donc ma maille coulée dans la première maille donc quatre maille en l'air donc j'ai ma laine qui se dédouble alors 1,2,3,4 et là je vais la raccorder donc à l'endroit où j'avais mes triple bride sur le premier rang voilà donc je fais une maille coulée et maintenant donc on va faire le dernier pétale 2,3,4,5,6,7,8 mon picot donc je vais 1,2,3 piqué dans la troisième maille à partir du crochet donc j'écoule là je fais ma triple bride que je vais piquer donc à la jonction ici des mailles en l'air c'est à dire ici donc c'est pas vraiment facile à faire voilà ça y est j'y suis arrivé donc je vais couler ma triple bride donc deux par deux c'est pareil c'est la laine se dédouble c'est pas pratique donc ma dernière triple bride que je pique au même endroit donc le picot une deux trois je pique dans la première maille en l'air avec une maille coulée voilà et je termine par quatre mailles en l'air que je vais piquer ici au début du pétale de ce deuxième tour et je termine par une maille coulée voilà comme ceci donc là je coupe le fil et je le passe dans ma boucle pour pour arrêter donc éviter le détricotage donc voici ma petite fleur ma jolie fleur donc il n'y aura plus qu'à arrêter les fils alors ce que je fais moi c'est que pour mettre le coeur en relief j'ai pris donc les fils ici du coeur et le fils de commencement donc des pétales je les ai enroulé et j'ai rembourré le coeur avec ses fils donc ensuite il faudra juste coudre ici au niveau de le du contour du coeur pour fixer ma fleur sur la couronne voilà je vous remercie je vous remercie